bonjour à tous les petits loups j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée énergie du jour ou de demain ou le quand tu veux c'est un petit concept que j'avais lancé il ya quelques quelques jours maintenant et je vous encourage à aller voir d'ailleurs là la première vidéo à ce sujet pour voir un peu plus de quoi il s'agit tout simplement c'est un tirage général qui s'applique à l'énergie que vous allez traverser aujourd'hui à tout niveau avec un point central et le point central correspondra à cette carte tout ce qui viendra autour c'est un peu le déroulé de cette journée le but c'est vraiment de d'appréhender au mieux tout simplement la journée les événements voir comment vous pourrez aussi intervenir sur sur cette journée et il y aura trois cartes trois cartes supplémentaires à ce tirage en croix alors je pense que j'ai tout dit si vous êtes nouveau sur cette chaîne mais voilà vous allez me découvrir et je vous encourage si ça vous plaît à vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que que je posterai ce genre de vidéos et bien on va commencer un mes amis alors tout simplement la carte centrale c'est l'atmosphère de la journée ce que vous allez vivre les énergies que vous avez traversé aussi est ce que vous apporte l'extérieur alors on a la carte réunion qui parle de d'échanges beaucoup d'échanges se mettent autour d'une table pour parler ou pour parler aussi on peut dire je vous vois prendre votre place en fait prendre votre place à cette table ça peut parler bien sûr des échanges au niveau professionnel on attaque la semaine donc la reprise du travail mais avec une pour moi une évolution parce que ce sont des réunions importantes réunion c'est aussi avec avec les autres ou avec son autre en tout cas il ya des discussions il ya des discussions je pense justement que ce sont les autres cartes à côté qui vont nous donner un peu plus d'informations sur le temps de cette cette journée donc la base à la base de ce qui vous arrive c'est la carte de l'instabilité moi je pense que vous avez vécu vous êtes peut-être encore en train de vivre cette cette période même si pour moi c'est en train de changer c'est pareil justement d'instabilité de ne pas trop savoir où on va un peu comme cet équilibriste qui essaye de jongler aussi entre deux deux aspects de sa vie je sens ça peut être le professionnel et le relationnel le couple une triangulaire ça peut être vraiment beaucoup de choses donc voyez comment cette carte résonne pour vous mais pour moi cette page elle appartient à vos racines ou ce qui affecte aujourd'hui le présent mais ça reste au final le passé c'est juste une prise de conscience importante parce que vous êtes aussi sur ce chemin et si vous vous êtes engagé sur ce chemin c'est que derrière pour moi il ya une assurance il faut juste retrouver cette assurance peut-être qu'il vous manque aujourd'hui ou dont vous avez besoin que les autres vous encouragent aussi on a l'impression que ce personnage est dans un cirque et il a besoin du du support du support des autres de savoir que ce qu'il fait c'est pas c'est pas que pour lui c'est ça affectera tout le monde aussi donc c'est aussi pour ça que c'est difficile de jongler entre les deux pour pouvoir contenter tout le monde pour être juste pour ne pas faire d'erreur et ne pas tomber mais avec cette carte centrale et j'ai le sentiment que justement il ya des changements des changements qui arrivent voyez les changements puisque avec cette carte de l'ouverture on vous dit vraiment que vous avez les clés de votre destinée les clés de votre destinée vous êtes prêt à aller vers l'inconnu pour moi il ya vraiment des ouvertures pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo une ouverture à la fois vers l'inconnu mais en même temps vers vos rêves aussi vers vos rêves les plus profonds pour retrouver une certaine stabilité justement vous avez la clé vous avez la clé et vous pouvez l'actionner vous pouvez libérer ou ouvrir cette cette porte ou ce blocage qui aujourd'hui a l'air insurmontable peut-être pour certains ça parlera pas forcément à tout le monde de la même manière la suite de tout ça c'est l'argent l'argent pour moi c'est avant tout le fait de du retour de la chance le retour de la chance de la roue qui tourne aussi mais en votre faveur pour peut-être en effet ça pourra être un gain d'argent ou l'aspect financier qui se stabilise et qui s'améliore ce qu'on est sur la même lignée ici c'est une carte très positive en tout cas dans ce tirage à cette position dans l'évolution beaucoup de richesses intérieures d'enrichissement personnel avant tout mais ça peut être aussi dans le concret dans le matériel donc ce changement c'est un bon changement c'est en effet la roue qui tourne mais dans le bon sens pour une fois la chance qui vous sourit la chance qui vous sourit d'accord et nous avons la carte du travail donc là en effet il s'agit bien de vos efforts moi j'entends que vous êtes une personne qui a beaucoup d'expérience au final beaucoup de vécu peut-être vous avez eu plusieurs vies dans cette vie vous portez des bagages précieux des connaissances vous apportez vous avez des choses à apporter et c'est par le travail qu'on y arrive et ça je pense que vous l'avez compris aujourd'hui vous êtes prêt à vous ouvrir aux opportunités à apporter votre opinion aussi ce que vous ce que vous vous avez à apporter et à dire n'ayez pas peur de l'affirmer il faut s'affirmer aussi parfois moyenne très belle évolution je dirais dans le milieu professionnel mais pas que c'est un retour de la stabilité un retour de la stabilité en s'ouvrant tout en s'ouvrant aux autres aussi alors avec l'oracle de la triade cette carte j'entends quel point important à focus ce qui est important de connaître pour cette journée notamment et pour la suite aussi qu'on a la carte de l'ordre pour beaucoup ça sera une annonce une annonce qui sera faite aujourd'hui pour un rétablissement un retour à l'ordre dans votre vie à cette stabilité que vous attendez et que vous recherchez pour moi c'est vraiment une annonce importante positive quelque chose qui était attendu ou peut-être aussi une surprise mais c'est pour remettre de l'ordre en plus 3 plus 1 ça fait 4 et ce chiffre 4 parle de la stabilité justement de la stabilité le contraire de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant c'est un message des anges pour moi aussi une guidance quelque part ça vient du haut comme si vous alliez remettre de l'ordre dans votre vie alors on a l'ange gardien qui vous accompagne aussi une très belle carte l'ange gardien qui apporte des contrats aussi des écrits donc il peut y avoir beaucoup de choses en lien avec les écrits les contacts en tout genre encore une fois il s'agit du travail ici du travail que vous fournissez des efforts que vous fournissez qui paient les guides en tout cas eux le voient et vous apportent ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ça confirme bien que c'est des bonnes nouvelles pour récupérer une stabilité une stabilité mérité et en finalité un message des anges du tarot de doré une virtue alors le chevalier de terre le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir honorer vos engagements vos engagements un ange gardien et cette carte c'était l'ange gardien c'est magnifique ce message et la synchronicité il ya un mouvement rapide encore avec cette carte et en effet c'est par le travail ça confirme bien que c'est par tout le travail que vous fournissez que vous fournirez qui vont finir par payer qui vont vous permettre d'aller de l'avant et d'être reconnu aussi d'être reconnu au sein des autres au sein de l'assemblée que votre avis compte votre travail et compte à tous niveaux ça concerne aussi le relationnel ça sera tout pour aujourd'hui je sais pas combien de temps fait la vidéo bon c'est plutôt une très belle journée qui s'annonce avec beaucoup de changements ça remue mais c'est c'est une je dirais une effervescence positive voilà si vous pouvez donner un titre une effervescence positive n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu si le contenu vous a plu à commenter aussi et je pense que je vais faire un petit truc sympa c'est que à chaque fois j'essaie de vous donner un retour juste de ma journée de ce que moi aussi j'ai traversé en quoi ça a fait écho ou non avec tout ça et puis ça nous permettra de d'échanger ensemble de d'améliorer même moi même ma pratique aussi de confronter avec vos avis pour avoir vos avis justement parce que moi j'ai ma lecture mais votre lecture est tout aussi bonne et vous pouvez vous concentrer intensément sur ces cartes et vous même avoir les messages qui sont directement liés à vous parce que là il ya des messages pour tout le monde voilà c'est fini pour aujourd'hui les petits loups et je vous embrasse je vous kiffe votre soutien mais très important et je vous dis à très vite ciao